GitLab 14.1 est sorti hier. Quelles sont les nouveautés qu'on peut retenir dans cette nouvelle release ? Qu'est-ce qui est super intéressant dans cette nouvelle version ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la trouvaille du vendredi. Comme tous les mois, je fais un focus sur les nouveautés qui sont dans GitLab Core, donc la version gratuite qui est disponible sur gitlab.com ou la version gratuite aussi pour le projet libre GitLab que vous pouvez installer sur vos machines. Pourquoi je fais ça ? Parce que je fais de la veille sur GitLab puisque je suis product owner d'une usine logicielle FroGit qui est hébergée en France et qui est basée sur GitLab puisqu'on se base intégralement sur des logiciels libres pour développer ce qu'on appelle le SaaS libre. On est en train d'essayer de réfléchir sur cette notion de SaaS libre justement. Donc, trêve de bavardage, quelles sont les nouveautés qui m'intéressent dans GitLab 14.1 aujourd'hui ? Comme d'habitude, GitLab a sorti une nouvelle version qui est pleine de nouveautés, mais vraiment pleine encore une fois de nouveautés puisqu'on peut voir, il y a énormément de choses à voir. Donc, le focus aujourd'hui, c'est les chartes Helm et le registre Helm. On va justement y venir plus tard. Mais avant ça, on va aborder quelques petites nouveautés. Alors, je vais classer cette vidéo de vos fonctionnalités comme en fait, on fait une application en ligne. D'abord, on code, puis après, on fait des revues, l'intégration continue, on package, et puis on envoie en production. Comme ça, c'est plus simple. Ça correspond au cycle de vie d'une application. Alors, on commence tout de suite par l'export-import qui maintenant inclut les EPIC. Puisque ce n'était pas inclus jusqu'à présent, maintenant, c'est inclus. Quand vous faites un export-import de groupe sur GitLab, vous aurez les EPIC à disposition. On a aussi une petite nouveauté, c'est les utilisateurs ou les comptes qui seront désactivés. Ils vont recevoir un email, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ils auront un email de notification. Le default branche. Donc, la branche par défaut a été renommée. Donc, on est passé de master à main dans la version 14. Et avant, quand on demandait la version master sur l'interface GitLab pour n'importe quel projet dont la branche par défaut est main, on tombait sur une page 404. Maintenant, il y a une redirection automatique qui est faite sur la branche main. Alors, j'espère que la redirection automatique se base sur la branche par défaut qui est configurée dans GitLab. Par exemple, si on veut que la branche par défaut soit développe, est-ce que ça redirige master sur développe ? Je ne sais pas. Il faudra tester. On va parler maintenant des revues et notamment des revues de code avec le plugin Visual Studio Code puisque GitLab développe et maintient un plugin Visual Studio Code pour faire des revues. Un plugin qui devient de plus en plus intéressant et je pense que je vais faire une vidéo dessus un jour puisqu'on me l'a demandé. Mais d'abord, il faut que je le prenne en main. Donc, je vais l'installer et je vais le tester. Et on a notamment la possibilité de faire un checkout de branche directement depuis ce plugin. Puisque comme on le voit ici, on a une merge request et on peut directement faire un checkout depuis son VS Codeium et aller analyser le code directement dans son VS Code. Alors, moi j'utilise VS Codeium, c'est pour ça que je dis régulièrement VS Codeium. Toujours dans ce plugin-là, dans VS Code, on va avoir des indicateurs de commentaires. Comme vous voyez ici, il y a un petit commentaire qui nous permet de voir directement le commentaire et donc de savoir sur quel fichier on a un commentaire. Ce qui fait que quand vous êtes développeur et que vous avez en fait un retour de revue de code, vous allez tout de suite voir les propositions, etc. Donc, ça va être vraiment super pour vous en tant que développeur plutôt que d'aller sur GitLab tout le temps et de naviguer. Eh bien, vous allez pouvoir appliquer des commentaires et y répondre directement. Donc, c'est vraiment super bien. C'est super pratique, je trouve. Il faut vraiment que j'y passe. Donc, maintenant, on peut créer et appliquer un patch dans VS Codeium. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on fait un train de suggestions, quand on a énormément de suggestions à faire parce qu'il y a beaucoup de fichiers qui ont été changés, etc. Eh bien, plutôt que d'aller faire une suggestion manuellement à chaque fois, on peut créer un patch directement depuis ce plugin et on va pouvoir l'appliquer aussi directement via les deux commandes GitLab Create Snippet Patch et GitLab Apply Snippet Patch. Donc, ça, ça peut peut-être améliorer les choses. Il faut aussi tester. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner au quotidien. On va maintenant passer au Pipeline Editor. Alors, si vous ne le savez pas, GitLab a un éditeur de Pipeline intégré à sa solution et notamment, on va pouvoir, depuis le Pipeline Editor, naviguer sur les templates et sur la bibliothèque de templates que nous fournit GitLab puisqu'avant, on ne pouvait difficilement la trouver. Il fallait la chercher un peu à droite, à gauche. Mais là, il y a un bouton direct. Je vais vous montrer. Je vais sur mon projet GitLab CI Template. Si vous ne connaissez pas ce projet GitLab CI Template, vous pouvez aller le chercher sur gitlab.com slash lidra slash gitlab-ci-template. Je fais un peu ma pub. C'est un projet libre qui permet, en fait, d'utiliser des templates GitLab, des templates de JobGitLab que je crée et que je maintiens et que vous pouvez inclure dans vos projets. Donc, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez participer aussi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était l'éditeur de pipeline. Donc, maintenant, dans l'éditeur de pipeline, vous avez ici un bouton Browse Templates. Et donc, quand vous cliquez dessus, automatiquement, GitLab vous amène sur l'intégralité de ces templates et vous pouvez vous inspirer de ces templates, voire les inclure directement dans vos pipelines. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça va permettre d'améliorer, en fait, le passage de connaissances des templates GitLab. Toujours dans l'éditeur de pipeline, on a maintenant quelque chose qui a vraiment été demandé. En tout cas, on a discuté avec pas mal de gens et c'est vrai que c'était dommage que ce ne soit pas le cas avant. On peut changer de branche pour pouvoir éditer notre pipeline. C'est super intéressant parce qu'avant, on était obligé d'être sur la branche par défaut. Donc, quand on développait la pipeline sur une branche, ce n'était pas possible. Et bien, maintenant, on peut avoir notre éditeur de pipeline directement, notre linter directement depuis GitLab et sur une branche sur laquelle on est en train de développer. Donc, ça, c'est super. Donc, il va falloir utiliser la 14.1 pour avoir ce truc-là. Donc, moi, c'est vraiment une fonctionnalité que je vais utiliser, je pense. Alors, toujours dans les nouveautés liées à l'intégration continue, on a GitLab qui travaille encore et qui améliore son analyseur de code statique et qui fait des mises à jour, toujours. Donc, on a plein de mises à jour. On a Semgrave, Gosec, Flowfinder, MobSF qui ont été mises à jour. Donc, si vous ne le savez pas, c'est en fait du code, enfin, d'analyse statique de code managé par GitLab. Et donc, vous pouvez inclure en fait, ces fichiers-là, sast.gitlab-siad.yaml directement dans vos projets et vous pourrez bénéficier de l'analyse statique maintenue par GitLab. Donc, ça, c'est intéressant si vous faites de l'analyse statique de code. Toujours dans l'intégration continue, donc, il y a une fonctionnalité DataDog qui permet de voir, en fait, le temps que prend l'intégration continue. Donc, DataDog, c'est un projet que j'aime beaucoup qui permet d'aller très vite quand on a en place une supervision. Eh bien, là, GitLab se plug directement avec cette fonctionnalité-là, l'intégration visibility, et on va pouvoir voir le temps qu'on passe dans chaque job de chaque pipeline et on va pouvoir voir là où on perd le plus de temps. Donc, dans cet exemple-là, on voit qu'on passe 65% du temps dans le déploiement. Est-ce que c'est grave ou pas ? Bon. La pipeline, elle dure quand même 1h25 dans cet exemple-là, dont 1h de déploiement. Il y a peut-être des questions à se poser là. 1h de déploiement, est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Donc, ça dépend du projet. Mais du coup, avec ces... Avec ces analytiques-là, on va pouvoir aller plus loin encore. Donc, j'espère qu'il va y avoir d'autres choses qui vont pouvoir être fait, comme notamment sur Grafana. Est-ce qu'on va avoir un plugin Grafana qui va apparaître un jour ? Ce serait vraiment bien. Alors, il faut savoir que quand on est sur GitLab, on peut mettre nos propres runners en place et on peut enregistrer des runners au niveau d'un groupe ou d'un projet. Et n'importe qui pouvait le faire. Sur un projet, et ça pouvait être peut-être problématique, là, on va pouvoir limiter à qui... Enfin, limiter qui va pouvoir enregistrer les runners. Donc, on va pouvoir dire que c'est soit les membres du projet qui vont enregistrer un runner, soit les membres du groupe qui vont pouvoir enregistrer un runner et non pas n'importe quel contributeur qui arrive à droite, à gauche. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça aurait pu permettre par exemple d'injecter du code ou je ne sais quoi. Donc là, c'est plutôt intéressant. Je vous en parlais au début de la vidéo. On en parle maintenant. On va pouvoir builder, publier... Non, on va pouvoir construire, excusez-moi, construire, publier et partager des chartes Helm Kubernetes dans GitLab. Donc, GitLab a déjà un gestionnaire de paquets puisque quand on va sur un projet à GitLab, on a le package registry avec le gestionnaire de paquets, le gestionnaire de conteneurs, le gestionnaire d'infrastructures et c'est dans le gestionnaire de paquets, je pense qu'on va pouvoir inclure les chartes Helm. et donc, on va pouvoir les gérer directement depuis GitLab. Donc ça, c'est plutôt pas mal puisqu'on va pouvoir héberger nos propres chartes Helm directement sur GitLab. Voilà, on a fait le tour de toutes ces fonctionnalités de GitLab 14.1. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que le format vous plaît ? Est-ce que vous allez utiliser cette version ? Est-ce que vous allez la mettre à jour ? Attendez un petit peu si vous mettez à jour GitLab. Moi, j'aime bien attendre en tout cas sur Freud. On attend un mois ce qui fait que là, la 14.1 vient de sortir. On va passer à la 14 parce qu'il y a les patchs de sécurité et les patchs de correction qui viennent et donc, on aimerait attendre un petit mois avant. Mais GitLab.com propose déjà la 14.1 donc vous pouvez tester sur GitLab.com il n'y a pas de problème. Les nouveautés. Et dites-moi en commentaire quelle est la fonctionnalité qui vous a le plus plu et si vous voulez vous inscrire à la bêta privée de Frogit c'est encore le temps vous pouvez vous inscrire et entre nous je vous le dis juste à vous si vous vous inscrivez au moment de la sortie du service en ligne vous aurez une réduction mais ça reste entre nous une bonne réduction je pense. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501